Sœur Claire, c'est le dimanche de Pentecôte, l'année C, et bien sûr vous allez nous parler du Saint-Esprit Paraclet. Je voudrais commencer par lire un beau texte de Saint Jean Chrysostome à propos de la grande fête de ce jour. Nous avons célébré il y a peu de temps la fête de la croix, de la passion, de la résurrection, puis de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Aujourd'hui enfin, nous voici au sommet de tous ces biens. Nous avons abouti à la fête capitale. Nous sommes parvenus aux fruits propres de la promesse divine. Le Seigneur dit en effet, si je m'en vais, je vous enverrai un autre Paraclet et je ne vous laisserai pas orphelins. Voyez-vous quelle sollicitude, voyez-vous quelle ineffable bonté ? La fête de Pentecôte, d'une certaine manière, c'est la fête parfaite de l'amour, de la miséricorde, de la tendresse, de la bonté de Dieu qui nous donne tout en nous donnant son Esprit Saint qui est appelé Paraclet, deux fois dans le texte que nous entendons aujourd'hui qui est dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 14. Alors je vais commenter les versets 15 et 16 et puis le verset 26. Sinon c'est 14, 15, 16 et ensuite 23, 26. Alors au chapitre 16, il est dit « Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous l'Esprit de vérité. » La traduction liturgique a utilisé le mot défenseur, le grec parle du Paraclet. Paraclet, très beau mot qui veut dire, qui veut désigner celui qu'on appelle auprès de nous pour nous défendre, nous consoler, nous accompagner, être avec nous, ne pas nous laisser tomber, etc. Le consolateur, le Paraclet, l'avocat, c'est le nom que Jésus donne au Paraclet, à l'Esprit Saint. Mais il dit « Je vous enverrai un autre Paraclet » parce que le premier Paraclet qui est venu sur terre pour nous annoncer l'amour de Dieu n'est autre que Jésus lui-même. Comme il est dit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 2 verset 1 « Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme Paraclet auprès du Père Jésus-Christ le Juste. » Jésus est venu nous consoler. Le Paraclet, c'est le contraire de l'accusateur. Nous consoler, nous défendre. Et il va monter au ciel, on a célébré son ascension au ciel jeudi. Il nous envoie l'Esprit Saint qui sera avec nous tous les jours. Et c'est le sommet de l'année liturgique, la fête capitale dont nous parle Saint Jean Chrysostome, l'achèvement parfait de la fête de Pâques. Nous sommes libérés et maintenant nous sommes consolés dans cette... et nous allons pouvoir utiliser cette liberté dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Donc voilà ce que dit Jésus, le défenseur qui sera toujours avec vous. Je voudrais un petit peu revenir sur l'idée de Dieu consolateur et non pas accusateur comme certains l'ont cru pendant quelques années. Au début du chapitre 40 d'Isaïe, vous avez cette magnifique prophétie « Consolez, consolez mon peuple » dit votre Dieu. Vous avez reçu double consolation de la main du Seigneur. Cette double consolation, ce sont les deux Paraclet. Jésus Paraclet, l'Esprit Saint Paraclet. Nous adorons un Dieu qui est un Dieu de consolation et c'est celui-là que nous avons à annoncer dans l'évangélisation. Saint Paul le dit dans la deuxième Épitre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3 et tous les versets qui suivent. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console, etc. » Jésus consolateur, l'Esprit Saint, consolateur. La ville de Capharnaüm qui est la ville où Jésus a habité dans la maison de Saint-Pierre. « Kpharnaroum » ça veut dire le village de la consolation. La pentecôte, d'une certaine manière, c'est la fête de Dieu consolateur. Et la consolation c'est lié à la vérité puisque Jésus dit dans ce même verset « Je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui sera pour toujours avec vous, de point l'Esprit de vérité. » La vérité, le mot grec « aléthéia », la vérité, ça veut dire c'est le contraire de ce qui est caché, de ce qui est voilé, de ce qu'on n'ose pas dire, de ce qui n'est pas proclamé. La vérité, c'est ce qui est, enfin c'est on va dire une connaissance de Dieu qui va être dévoilée, proclamée. C'est fini de se cacher. Adam et Ève se sont cachés. Il est écrit en Genèse 3, 8, que Adam et Ève se sont cachés de devant la face de Dieu. « L'esprit de vérité nous donne de n'avoir plus peur, on cesse de se cacher, on se met en pleine lumière en présence du Consolateur. » La vérité, c'est la personne de Jésus lui-même comme il l'a dit. Et on sait très bien que c'est dans cet esprit de vérité qu'on peut reconnaître la vérité avec un V majuscule, comme le dit saint Paul encore dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3, où il est dit que personne ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est dans l'Esprit Saint. La vérité, c'est Jésus est Seigneur, il est la consolation de Dieu. Et ça, personne ne peut le découvrir sans l'Esprit Saint. Je vous enverrai un autre paraplé. Il sera pour toujours avec vous l'Esprit de vérité. La pleine lumière sur Dieu en Jésus nous est donnée en ce jour. C'est ça les langues de feu, entre autres, qui descendent sur les apôtres. Je passe au verset 26 du chapitre 14 de Saint Jean, où Jésus dit encore « Le défenseur, alors le paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra dans mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Donc, l'Esprit Saint envoyé par le Père dans Jésus, révélation trinitaire, très belle révélation trinitaire. Et cet Esprit Saint va nous enseigner. On ne peut pas trouver tout seul la vérité sur Dieu. Le péché a fait qu'Adam et Ève se sont cachés et du coup, cette vérité aussi a été cachée. Et la lumière vient de Dieu pour nous redonner, pour nous redire cette vérité dans l'Esprit Saint. C'est ce qui était dit, par exemple, au psaume, enfin dans tous les psaumes, on supplie le Seigneur de nous enseigner. Mais psaume 143, verset 10, je prends par exemple celui-là, psaume 143, verset 10, « Enseigne-moi à faire tes volontés, car c'est toi, mon Dieu, que ton esprit de bonté me conduise par une terre unie. » On ne peut pas trouver tout seul quelle est la volonté de Dieu. On a besoin de se laisser enseigner par l'Esprit Saint, d'où l'importance de l'invocation pour que l'Esprit Saint vienne son invocation à l'Esprit Saint. « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Donc l'Esprit Saint enseigne et l'Esprit Saint rappelle, nous aide à faire mémoire. C'est-à-dire à revivre en le comprenant et en l'éclairant par la réalité quotidienne, à revivre ce que le Seigneur nous a dit. Ça suppose qu'on le connaît. C'est ce que Saint-Pierre, qui savait très bien ce que c'était que le faire mémoire, parce qu'il s'est converti quand il s'est rappelé les paroles de Jésus juste après la trahison, il s'est converti, il s'est retourné vers Dieu. Voilà ce que dit Saint-Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 3, versets 1 et 2. Voici déjà très chère la deuxième lettre que je vous écris. Dans les deux, je fais appel à vos souvenirs pour réveiller en vous une saine intelligence. Comprendre qui est Dieu suppose qu'on ne cesse de faire mémoire. Souvenez-vous des choses annoncées par les saints prophètes. Souvenez-vous du commandement de vos apôtres, celui du Seigneur et Sauveur. L'Esprit Saint nous enseignera et nous rappellera. Et c'est ainsi qu'on sera installé dans la lumière de la vérité, dans l'Esprit Saint qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, comme il était dit au début du texte. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada